Saïdou Djibou, bonjour. Bonjour. On est au Parlement européen. On s'est rencontrés il y a deux ans pour une interview sur la persécution des ex-musulmans qui deviennent chrétiens, leurs difficultés, ce qu'ils endurent, ce qu'ils vivent en France, en Belgique. Est-ce que vous pourriez dire pour nos auditeurs, pour qui vous travaillez, ce que vous faites en fait ? Alors écoutez, moi tout d'abord je travaille pour quelqu'un d'extraordinaire, de magnifique, qui vraiment en tout cas m'impressionne et puis m'énergise, me donne vraiment la pêche tous les matins. Mon plus grand patron c'est le Christ. C'est celui que nous avons découvert, nous l'avons rencontré. C'est une expérience formidable, extraordinaire que les musulmans font. Et c'est pour lui que je travaille, c'est pour lui que je vis aujourd'hui. Et vous dire qu'effectivement ces deux dernières années elles ont été intenses, non seulement à cause de la pandémie. Et durant cette pandémie, je n'ai jamais, jamais eu autant de musulmans qui m'ont contacté. Parce qu'un musulman qui est confiné, il s'ennuie et il cherche. Et il google. Et quand il google, il tombe sur qui ? Saïd Oujibou. Et ils m'ont contacté durant cette période de pandémie. Cette période de calamité a été une période d'opportunité pour leur faire découvrir qui est le Christ et la foi en Jésus. Et je me souviens de ce palestinien qui tape sur Google, commence à faire baptiser et il me rencontre moi directement. Moi je l'ai invité, j'ai pris mes précautions dans Paris. Nous étions à quelques mètres de distance. Je l'ai observé, après je l'ai amené avec moi dans la voiture. Et il l'ayant pris après dans la voiture, je l'ai conduit dans une église. Et dans cette église africaine, c'est la première fois qu'il rentrait. Il s'est mis à taper dans les mains, à être dans l'ambiance de cette église-là. Et à la fin, il a fait une prière. Une prière, c'était laquelle ? Il était réfugié. Il avait besoin d'un appartement. Je vais vous raconter une histoire un petit peu imprésemblable. Et il crie à Dieu, mon Dieu, j'aimerais tellement avoir un appartement pour ma famille. Donc il prie à un Dieu qu'il ne connaît pas. Un Dieu qui pour lui était inaccessible, inatteignable, impénétrable. Mais il a prié le Christ. La semaine qu'il suit, il me téléphone. Il me dit, pasteur, pasteur, c'est incroyable, la prière marche. Je viens d'avoir 100 mètres carrés. Et il me dit où ? Je suis tombé par terre dans le 16e arrondissement. Je lui dis, mais toi, c'est un miracle de vivant. Nous, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on est à Paris. On n'a pas réussi à avoir un tel appartement. C'est simplement pour vous dire une petite chose simple. Dieu entend la prière. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Et ce palestinien vient d'une grande, très très grande famille bourgeoise en Palestine. Et il a été baptisé dernièrement. Et je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui des centaines. Il y a des centaines, ce n'est pas des milliers. Ce sont des centaines aujourd'hui de musulmans qui font l'expérience du Christ. Bien sûr qu'il ne l'a pas dit à sa femme. Pourquoi ? Parce que c'est quand même difficile pour lui. Il a peur vraiment de la pression, de l'entourage, de la famille, de l'environnement. Mais aujourd'hui, il vit secrètement sa foi. Et on ne le force pas. Quand il sera vraiment costaud, quand il aura cette maturité spirituelle, il pourra le dire à son épouse. Et c'est le lot aujourd'hui de beaucoup de musulmans. On ne peut pas les contraindre. On ne peut pas les forcer à proclamer leur foi comme ça en public. C'est important de les protéger. Parce que tout d'abord, il y a toute cette ostracisation, il y a toute cette mise à l'écart, l'exclusion, qui est une persécution mentale et psychologique de la part de la famille. Mais aussi quand ils retournent au pays, il y a quand même des risques. Et puis la troisième chose, c'est quand même, on est sous une loi qu'on appelle la loi sur l'apostasie. Donc c'est la peine de mort, c'est la peine capitale dans des pays finalement à majorité musulmane. Donc on ne peut pas forcer aujourd'hui ces néophytes, ces néochrétiens, publiquement à professer leur foi. On les protège pendant un temps, mais on les nourrit spirituellement, on les accompagne. Et je peux vous dire qu'ils deviennent les plus grands évangélisateurs parce qu'en France, vous en avez grandement besoin. Alors juste avec qui les accompagne, est-ce que vous pouvez redire l'association ? Alors l'Union des Nord-Africains Chrétiens de France a été créée en 97. Pourquoi ? Parce que beaucoup de musulmans qui se convertissent sont isolés, sont seuls. Et j'organise un rassemblement chaque année au mois de mai où je rassemble des centaines et des centaines d'ex-musulmans. Mais la particularité aujourd'hui, ce serait poussiéreux, obsolète de ne parler que des Marocains, Algériens, Tunisiens, des Nord-Africains. Tout ce qu'aujourd'hui je suis face à une réalité, ce sont des pancotistes, des baptistes, des évangéliques, des catholiques qui, orthodoxes, aujourd'hui se convertissent à l'islam et pour certains tombent et sont dans l'islam radical. Maintenant le terme conversion, je suis obligé de l'adopter. Sauf qu'on ne se convertit pas à l'islam, on adhère à une idéologie, on est violé mentalement, psychologiquement, on oublie notre conscience et pour certains ils sombrent complètement dans la folie. Non, là, ce sont des gens qui adhèrent, je dirais, à une religion parce qu'on se convertit qu'à Christ, c'est un changement, c'est une transformation. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai beaucoup de Français, Antillais, Africains qui, aujourd'hui, malheureusement, sombrent, je dirais, dans une idéologie politique. Et ceux-là, il y a tout un travail, je dirais, des deux programmes. Il faut être déprogrammé pour reprogrammer ces personnes aujourd'hui parce que certains se radicalisent. Après, quand on parle de déradicalisation, de radicalisation, je pense que c'est juste une escroquie intellectuelle inventée par l'État pour ne pas parler finalement de fondamentalisme. J'allais dire, on vit dans un pays, normalement, en principe libéral. Donc, je reviens juste en deux questions sur ce qu'on a fait et la question par rapport aux musulmans. Donc, le CLJ a fait ce rapport, grâce à vous, sur les difficultés que vivent les musulmans en France qui se tournent vers la religion chrétienne. Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur leur foi musulmane et ensuite, il y a cette difficulté, en fait, de vraiment se convertir parce qu'il y a une pression familiale, communautaire en France, dans les banlieues principalement. Juste pour revenir là-dessus, sur les deux dernières années, est-ce que vous diriez que les choses ont un peu changé ? Est-ce qu'elles ont évolué encore plus dans le mauvais sens ? Est-ce que c'est encore plus dur aujourd'hui qu'il y a deux ans ou cinq ans de se convertir quand on vient de l'islam ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, vous diriez ? Alors, tout d'abord, je vais juste reprendre quelque chose de très important quand on parle de... Effectivement, il y a une persécution, mais avant tout, elle est théologique. Oui. Ce n'est pas une question d'interprétation. C'est une question de degré. Et plus on s'approche du texte coranique, plus on verra la réalité, finalement, de toutes ces aisselles qui aujourd'hui quittent, je dirais, la maison de l'islam vers l'athéisme ou vers toute autre religion et se retrouvent en porte-à-faux avec la Houma. Donc ça, c'est théologique. Ce n'est pas une question d'interprétation. Les textes coraniques sont clairs là-dessus. Maintenant, effectivement, sur cette question-là, il y a une telle pression, aujourd'hui, de l'environnement, de la famille qui amène ces personnes à se protéger, à passer finalement sous silence même leur vie. Et pour certains, ils s'isolent volontairement et ils se cachent aujourd'hui dans la société. Pour certains, très honnêtement, ils ont été persécutés en Afrique du Nord. Certains ont été persécutés au Moyen-Orient. Ils arrivent ici, ils se retrouvent vraiment en décalage avec la réalité, c'est qu'ils sont encore persécutés ici. Et j'ai un ami que je peux nommer, il s'appelle Joseph, il est irakien. Lui a quitté la persécution en Irak, il se retrouve en France et il est encore menacé de mort en France. On marche sur la tête, c'est invraisemblable. Et aujourd'hui, on est comme, je dirais, pressurisés, je dirais, d'un côté et de l'autre. Et là, aujourd'hui, moi, je renvoie vraiment la question à nos politiques en France, est-ce que vraiment la France est une terre de liberté ? Est-ce que vraiment il y a la liberté de conscience ? Est-ce que vraiment il y a cette liberté qu'on recherche véritablement ? Et tout ce qu'on a fui, je dirais, dans ces pays à majorité musulmane. Donc c'est une grosse question, cette question des libertés de conscience, liberté d'expression, liberté aussi. Je veux dire, moi, je pose ce principe avec l'islam, c'est le principe de liberté. Il y a un principe, je dirais aussi, de réciprocité. Ce que les musulmans réclament ici, fondamentalement, je dirais, en Europe, ils ont le droit de vivre leur religion sans aucun problème. Mais pourquoi nous n'avons pas d'église en Arabie Saoudite ? Pourquoi nous sommes pressurisés aujourd'hui en Algérie ? Pourquoi il y a autant d'églises, je dirais, qui dérangent face à toutes ces mosquées muésinantes ? Elles sont des milliers. C'est quelques églises évangéliques qui finalement sont déstabilisées. Donc moi, je renvoie à ces questions qui sont fondamentales. Et je pense que c'est d'ordre théologique, mais aussi politique. Et il faut que le politique aussi, et le religieux, il y ait véritablement une réforme dans la maison de l'islam. Et ça, c'est vraiment notre bataille, c'est vraiment notre cœur. Parce que moi, je suis confronté chaque jour, chaque semaine, à ces musulmans qui, je dirais, par choix et par conviction, ont enquêté la maison de l'islam. Et aujourd'hui, ils sont pressurisés, ostracisés, persécutés mentalement, pour certains, même physiquement. Mais je crois que la pire des persécutions, c'est celle qu'on subit de la part de l'environnement, de la famille. Parce qu'aujourd'hui, on est dans certains quartiers populérisés, fragilisés en France, où il y a une telle pression, je dirais, de l'islam, que ces gens-là qui travaillent aujourd'hui et qui, je dirais, vivent dans ces quartiers, sont... Il y a une espèce de mutawa, une espèce de police religieuse qui s'est formée dans ces quartiers. Si bien que les enfants des 2e, 3e, 4e génération aujourd'hui sont hameçonnés, sont harponnés, je dirais, par ces groupuscules fondamentalistes qui regardent aussi la fragilité des familles. Et j'ai beaucoup aujourd'hui de jeunes, de jeunes, je dirais, de familles évangéliques, qui aujourd'hui ont été hameçonnés, harponnés et qui sont aujourd'hui dans l'islam. Est-ce que vous avez juste un exemple à donner récemment ? Une personne, mais je parle d'abord, qui vient de l'islam et qui est persécutée parce qu'elle se convertit au christianisme et après, on va voir dans l'autre sens. Alors, vous savez, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas nommer ces personnes, mais cette jeune fille, elle est fille d'Ima. Son grand-père est Ima. Vous savez, elle a une maîtrise du texte coranique, et qu'elle était entièrement voilée. Et cette fille, elle avait faim et soif de liberté. Mais une vraie liberté passait à l'occidentale où c'est la débauche totale aujourd'hui. Je ne peux pas m'assimiler à n'importe quoi aujourd'hui. Il y a une limite à l'assimilation. Et cette fille, en googlisant tout simplement, je dirais, sa recherche fondamentale, sa recherche ardente de Dieu, donc elle est tombée sur quelques vidéos. Entre autres, elle nous a suivis, elle s'est convertie. Et aujourd'hui, elle subit une telle pression. Telle pression. Elle l'a révélée à son père Ima? En fait, vous savez, arriver à un moment, c'est marrant. Il n'y a pas besoin de le révéler. Ça se voit sur notre tronche. Ça se voit sur notre face. Il y a un changement. Il y a une transformation. L'intérieur révèle l'extérieur. Et quand cette jeune fille s'est convertie, on le sent, on le flaire. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et finalement, en l'épillant, en l'espionnant, ils se sont rendus compte qu'elle était chrétienne. Et là, je peux vous dire que c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est un banc d'hostilité. C'est là une pression, mais telle qu'elle est vraiment difficile. Donc, on l'a entourée, on l'a accompagnée. Mais aujourd'hui, on est obligé de protéger en France, dans ce pays. Nous sommes obligés de protéger ces néophytes, ces nouveaux chrétiens qui se convertissent, malheureusement. Elle a quitté son foyer? Bien sûr. Ah oui, mais il faut le préciser. C'est tellement invivable qu'elle est obligée de fuir, qu'elle est obligée de quitter. Et heureusement qu'on a quand même, je dirais, quelques familles chrétiennes qui, aujourd'hui, l'accompagnent, qui l'accueillent, qui la suivent, et puis qui, en même temps, l'aident dans son cheminement spirituel. Mais nous, on ne sépare pas, je dirais, ces néophytes de leur famille. On leur demande toujours, toujours, de garder un contact, de les aimer, de prier pour eux. On sait que la persécution fait partie de la vie chrétienne. On ne peut pas fuir la persécution, mais on sera persécuté. Quand on lit dans les Béatitudes, la fin de toutes ces choses, ça sera la persécution pour une vie juste, une vie qui est droite. Et ces néophytes qui se convertissent, on ne leur ment pas. Ce n'est pas Disneyland, on n'est pas dans le parc Astérix. Quand ils se convertissent, on leur dit, « Oui, la première chose, c'est que tu vas être persécuté. » Mais ne coupe pas les liens avec ta famille. Il faut les aimer. Il faut pardonner. Et parce qu'on n'est pas sectaire, pour nous, c'est hyper important, je dirais, de ne pas profiter de la fragilité d'une personne pour l'amener dans le christianisme. On n'est pas dans un match de foot Espagne-Maroc. Là, véritablement, ce n'est pas la Coupe du Monde. On ne fait pas du chiffre, nous. C'est la qualité du cœur, la qualité de conversion qui est importante pour nous. Justement, vous avez parlé de réciprocité avant. Des gens font le cheminement inverse. Des gens d'origine européenne, française, issus de familles chrétiennes, se convertissent vers l'islam. Est-ce que vous pourriez brièvement parler de ce mouvement que vous observez ? Et pourquoi, vous, vous le trouverez à l'inverse injuste ou qu'est-ce que vous diriez qui est problématique d'un point de vue objectif ? Parce qu'en soi, si on est libéral, la conversion, ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce qui est problématique, selon vous, avec la conversion dans l'autre sens ? Je n'ai aucun souci. Je n'ai pas de problème dans l'autre sens. Et au contraire, quand un Français, quand un Européen découvre la religion musulmane, je trouve ça extraordinaire. Et je l'invite véritablement à encore plus plonger ses regards dans le texte coranique et qu'il fasse une étude comparative entre la Bible et le Coran. Vous savez, j'étais lors d'une conférence où le secrétaire de la Grande Mosquée de Paris a osé dire devant des centaines de personnes que Jésus a dit qu'il fallait prendre l'épée. pour justifier finalement et légitimer certaines choses aujourd'hui qui se passent dans le monde. Et je l'ai interpellé. Je dis, monsieur le secrétaire, avec le respect que je vous dois, Jésus a dit, celui qui prend l'épée périra aussi par l'épée. Et je pense qu'on est face à une jeunesse en déshérence. On est face à des Français, des Occidentaux qui sont en quête d'idéal. Et l'islam répond aujourd'hui à cet idéal. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui une jeunesse qui a besoin de communauté, qui a besoin de solidarité, qui a besoin de chaleur. Et nous sommes face à un Occident qui perd toutes ces valeurs-là. Et l'islam, l'islamisme, amène cette radicalité-là. Donc c'est pour ça que je comprends qu'une certaine frange de la population est séduite par, je dirais, une certaine pratique de l'islam. Mais en même temps, si je fais cette étude comparative, est-ce que je peux réellement comparer le Christ avec l'islam ? Jésus, il est la lumière du monde. Comment quitter la lumière quand on l'a rencontrée, quand on l'a expérimentée, quand on sait fondamentalement qui est le Christ, quand on est passé par ce qu'on appelle une vraie nouvelle naissance, une conversion, un changement, une transformation. Comment est-ce que je peux quitter, moi, véritablement pas le Christianisme ? Parce que le Christianisme, c'est un mot fourre-tout. Mais quand on a goûté, quand on a goûté à celui qui a dit « Ani-triq, anil-haq, anil-hayat, anil-nour-al-anam, anil-khobz-al-hayat », celui qui a dit « Je suis le pain de vie », celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », celui qui a dit « Je suis le chemin, pas un des chemins », celui qui a dit « Je suis la vérité, pas une des vérités », celui qui dit qu'il est la vie, non seulement il nous la communique, cette vie, mais dites-moi, est-ce que ces Occidentaux, ces Français, ont vraiment expérimenté l'amour de Christ ? Est-ce que, véritablement, il y a cet amour inconditionnel, cet amour agapé dans l'islam ? Non. Si, réellement, il y avait cet amour inconditionnel dans l'islam, je serais encore musulman. Si j'avais trouvé la paix, l'amour, je dirais, dans l'islam, je serais encore, aujourd'hui, musulman. Non. J'ai vraiment rencontré le Christ qui a changé, transformé notre vie. Et là, 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 quand je rencontre ces Français, ces Occidentaux, qui adhèrent à l'islam, je leur dis, mais racontez-moi votre cheminement spirituel. Mais quand j'écoute le cheminement spirituel, qu'est-ce que c'est ? Pour la plupart, c'est une image. Pour la plupart, c'est simplement des circonstances de vie. Pour certains, ils ont été simplement séduits, amsonnés, harponnés. C'est par le biais du mariage. Il y a les conversions de proximité. Il y a la conversion au soufisme. Et il y a la conversion, aujourd'hui, dans la radicalisation. Pourquoi ? Parce qu'on a des jeunes qui sont détraqués, qui vont faire quatre heures d'avion pour aller taper sur les gens en face. Non. Réellement, quand j'entends les cheminement spirituels, pour certains, c'est lumineux, c'est intellectuellement, c'est intéressant. Mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Et je veux vous dire, pas pour vous rassurer, je ne suis pas dans une équipe de foot, je ne suis pas dans un match. Je veux vous dire que beaucoup qui, ces Français, adhèrent à l'islam, quelques temps après, ces filles qui sont voilées, qu'on met comme des porte-drapeaux aujourd'hui, finalement, elles reviennent à ce qu'elles étaient. Pourquoi ? Parce que dans le cœur de l'autre, il y a un vide, parce qu'elle nous en parle. Et ce n'est pas la religion qui peut combler ça, parce que la religion, elle blanchit la surface, l'Évangile transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle te prend, elle est celle que tu es. Mais quand Jésus vient dans un cœur, il fait de nous ce qu'on doit être, des disciples de Jésus. La religion, c'est simplement de bons principes de moralité, alors que l'Évangile, c'est une divine proclamation. Donc, j'ai rencontré, effectivement, des Français qui ont adhéré à l'islam. Et au bout de quelques mois, quelques années, ils ont vraiment découvert le Christ et ça, ça a changé, transformé leur vie. Je me permets vraiment de vous dire, j'ai un grand respect pour l'islam, j'ai un grand respect pour les musulmans. Mais si vraiment, si vraiment, ces Français, ces occidentaux, qui sont peut-être déçus, et je les comprends, par la tradition, par la religion, mais je ne parle pas ici, mes amis, d'une religion, je parle d'une relation, d'une communion, d'une intimité avec Dieu, avec le Père. Dans l'islam, j'étais un abd, j'étais un esclave. Aujourd'hui, à celui qui croit, à celui qui le reçoit, il a donné pouvoir, force, capacité d'être enfant de Dieu. Je peux dire Abba, en arabe, en araméen, en hébreu, Abba, c'est un père et il est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et nous invite fondamentalement à vivre comme des enfants du Père. Vous savez, ce qui me fait peur, ce n'est pas tellement l'islamisme, ce qui me fait peur, c'est la frilosité, la fragilité, la froideur de nos églises et de nos clochers qui sont nus aujourd'hui et qui sont vides. Et nous avons besoin tout simplement de nous approcher de Christ parce qu'il est vraiment la lumière du monde qui est claire et il est le sel de cette terre dont cette France a besoin. Et j'ai véritablement besoin de dire à toutes ces personnes qui aujourd'hui, peut-être, sont séduites par aussi une idéologie politique que tout ça, finalement, ne mène à rien. Et Saïdou Djibout, si on veut se rapprocher de vous, comment on fait ? Écoutez tout simplement mon téléphone Saïdou Djibout 06-6155-3133 mon email saidf2.fr Je peux même vous donner mon adresse personnelle ici, il suffit de me téléphoner. Moi, je ne me cache pas, je n'ai peur de personne que du dentiste. Merci beaucoup, Saïdou Djibout. Sous-titrage Société Radio-Canada